Bonjour, j'attendais le feu vert pour démarrer, mais je vais démarrer toute seule. Donc là vous êtes sur le panel Finance and Values are not enemies, un grand débat. La réponse n'est pas instinctive, donc ça mérite en fait qu'on se penche un peu dessus. Alors avant de rentrer dans la discussion, je vais juste demander à nos fameux panélistes de se présenter rapidement. Ladies first, Fleur. Bonjour à toutes et à tous, donc Fleur Pellerin, j'ai été d'abord pendant pas mal de temps au fonctionnaire à la Cour des comptes avant de participer au gouvernement de Jean-Marc Ayrault et Emmanuel Valls comme ministre en charge de l'économie numérique, de l'innovation et des PME, puis en charge du commerce extérieur, puis de la culture et de la communication. Et j'ai fondé en 2017 Corellia Capital qui est un fonds de late stage venture pan-européen qui travaille notamment à créer des synergies avec l'Asie. Bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors mon nom est Brice Van Dorel, je suis le nouveau DG pour Mastercard France. Alors, the last but not volist, Jean-David. Jean-David Chamboredon, un des vétérans de l'industrie du VC en France que j'ai rejoint en 1999 après un petit passage dans la Ciccone Valley. Je dirige une firme qui s'appelle Isaïe et j'ai été pendant 4-5 ans le co-président de France Digitale. J'ai arrêté fin 2019, début 2020. Voilà. France Digitale qui nous accueille aujourd'hui. Et moi, Fatima Hadj, je suis experte en ISJ, en climate change. Je préside pour PI, Principal Responsible Investment, le comité en charge de l'intégration des critères ESG dans tous les produits qui sont à base de dettes privées et les produits structurés. Oui, voilà. Alors, nous allons commencer en fait cette discussion, finance versus values. Est-ce que c'est antinomique quand on est en fait investisseur, Fleur ? Alors, c'est vrai qu'en première analyse, on peut se dire quand on n'est pas un fonds d'impact. Je crois qu'on représente autour de la table des fonds qui ne sont pas nécessairement, ou qui n'étaient pas à l'origine nécessairement des fonds dédiés à l'investissement impact. Est-ce que c'est antinomique ? On peut penser que oui, parce que lorsqu'on a de l'argent à investir qui nous est confié par des LPs, l'objectif principal qui donne le guidé, c'est de leur offrir le meilleur retour sur investissement. Et donc, parfois, tout ce qui concerne finalement la prise en compte de l'impact environnemental, d'une bonne gouvernance, on peut se dire que ce sont des sujets qui vont nous écarter et de nous défocaliser de notre activité principale qui doit être la croissance et le développement de la rentabilité des entreprises. En réalité, il y a quand même pas mal d'études qui sont faites depuis un certain nombre d'années qui montrent bien qu'avoir une organisation qui inclut la diversité, qu'elle soit de genre, qu'elle soit de profil, qu'elle soit d'origine ethnique ou de nationalité, tout cela montre bien que ça concourt plutôt à la performance, à la création de valeur. Le fait aussi aujourd'hui de respecter un certain nombre de normes environnementales, sociétales, etc., je pense que ce sont des choses qui vous permettent d'attirer à vous les meilleurs talents. Les générations nouvelles sont extrêmement sensibilisées à ça et attirer les meilleurs talents, c'est aussi un levier de création de valeur. Donc finalement, et je ne sais pas si je ne veux pas répondre à la question avant qu'on en ait débattu, mais je pense que tout le monde dans l'écosystème est en train de réaliser aujourd'hui que non seulement il s'agit de défendre des valeurs et des principes auxquels on est attaché, mais que ces principes et ces valeurs peuvent être compatibles avec la création de valeur économique et financière. Alors c'est un très joli discours, Fleur, mais est-ce qu'il y a une réalité ? Parce que jusque-là, c'était très difficile d'aller lever de l'argent en prenant un effet, enfin, en étant un peu idéaliste. Donc vous avez des investisseurs, ils veulent un retour sur investissement, leur donner une narrative, une storytelling qui est « je vais faire du bien ». Est-ce que vous voyez une évolution, Jean-David ? Est-ce que jusque-là, c'était si simple ? Alors le monde du capital risque n'était pas forcément, il était un peu comme M. Jourdain par rapport à l'ESG, c'est-à-dire qu'on faisait de l'ESG sans le savoir, et on était un peu en retard sur nos confrères du private equity qui ont formalisé des démarches il y a assez longtemps finalement. Il y a une des raisons de fond de ça, c'est que la tech, quelquefois, c'est multi-usage, et c'est difficile de dire, quand je développe un moteur de machine learning, est-ce qu'il va servir à faire un robot guerrier ou à soigner le cancer ? Donc par définition, on était un petit peu agnostique de ces sujets-là. Je dirais que M. Jourdain, il devient de plus en plus poète ou de plus en plus conscient de ce qu'il doit faire aujourd'hui, et que ça devient un sujet qu'on ne peut plus éviter et sur lequel il faut effectivement se positionner. Il y a deux choses qui font que c'est comme ça. Il y a ce que disait Fleur sur la jeune génération, les salariés qui veulent rejoindre les entreprises où il y a un sens, où il y a un respect de l'environnement, où il y a tout ça. Et effectivement, on est dans une industrie où le knowledge, la workforce sont absolument clés. Donc si on ne sait pas attirer les meilleurs talents, on a un vrai sujet. Et puis en amont de ça, nos limited partners, donc les grands gérants institutionnels aujourd'hui, ne vont pas rentrer dans un fonds qui dit, moi, je m'en fous. Alors vous savez, il y a différents articles, article 6, article 8, article 9, aujourd'hui, un fonds article 6, je pense qu'il n'a plus d'argent institutionnel en Europe et aux Etats-Unis. Les fonds ont besoin de formaliser une démarche. Alors avec impact ou sans impact, mais en tout cas, la démarche responsable, elle doit être embedded dans les processus d'investissement, dans le processus de gestion des portefeuilles, et avec l'idée très claire que la profitabilité moyen long terme et le respect d'un certain nombre de choses ne sont pas du tout contradictoires. Très bien. Alors je vais juste clarifier pour notre audience. Article 6, article 8, article 9, ça fait référence à la nouvelle réglementation qui est sortie en mars dernier, SFDR, qui est la réglementation sur les reporting. Article 6, vous n'intégrez aucun critère ESG. Article 8, vous êtes light green. Article 9, vous êtes en fait dark green, vous êtes un fonds impact. Donc article 6, que dit Jean-David, vous n'intégrez aucun critère ESG, vous avez des difficultés à lever des fonds. Voilà. Alors je reviens vers vous, Fleur. Beau discours, et on attend aussi un peu ça, un peu de votre profil. Donc vous avez quand même un profil atypique, parce que vous avez travaillé en tant que haut fonctionnaire. On s'attend à ce que vous ayez une conscience sociale. On s'attend à ce qu'en fait, vous ayez envie d'avoir un impact positif sur les citoyens. Est-ce que votre fonds se positionne originellement comme ça, même en n'ayant pas forcément levé un fonds impact ? Et comment en fait, vous discutez cette volonté d'avoir un impact positif dans la société avec en fait les sociétés dans lesquelles vous investissez ? Alors nous, on a une démarche assez progressive, parce qu'en fait, ce n'était pas du tout une demande de nos helpis, qui sont asiatiques. Et je pense que, pour le coup, et c'est intéressant que le thème qui a été retenu aujourd'hui pour ce FDDS soit les valeurs, parce que je pense qu'on a vraiment un temps d'avance en Europe par rapport aux Etats-Unis et par rapport à l'Asie, en termes de prise de conscience de l'écosystème, de l'industrie, du VC, de ces questions-là. Et donc nous, ce n'était pas vraiment une demande de nos helpis, mais on a néanmoins voulu s'en emparer, parce qu'effectivement, pour des raisons de conviction personnelle, et je crois que ce sont des convictions qui sont partagées par l'équipe. Moi, j'étais longtemps présidente d'une association de promotion de la diversité, donc ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Mais il n'empêche que, moi, le contrat que j'ai avec mon LP, c'est de lui rendre son argent et de préférence de lui faire une belle plus-value. Donc ce n'est pas quelque chose qui peut être secondaire par rapport à l'envie que je peux avoir à titre personnel de créer de l'impact positif. Donc j'ai essayé de mixer les deux, c'est un peu réconcilier les deux, en me disant d'abord qu'on ne fait pas Rome en un jour, donc on allait travailler dans la durée, et en essayant de travailler sur deux axes, effectivement, le comportement de nous-mêmes, de nos sociétés de gestion comme PME, comme entreprise, et donc là, on a beaucoup travaillé sur nos process de recrutement, sur les questions de diversité et d'inclusion, de culture d'entreprise, d'avoir une work-life balance qui soit harmonieuse pour nos salariés. Donc on avait lancé, par exemple, un congé parental mixte, ou en tout cas non genré, de un mois avant que ce soit annoncé par le gouvernement, donc ce genre de choses. Et puis il y a une autre démarche, qui peut être une démarche de support ou de soutien aux entreprises que l'on a en portefeuille, parce que parfois, c'est pas toujours le cas, parfois on n'est pas en position, en tant qu'actionnaire, si on est très très minoritaire, d'avoir une influence de cette nature sur les entreprises, mais parfois on l'a, et donc quand on l'a, moi je trouve que c'est bien de pouvoir aider les entreprises de notre portefeuille, qui sont focalisées sur l'exécution, sur les opérations, et qui n'ont parfois pas le temps, ni les moyens ou les ressources en interne d'y réfléchir, les accompagner sur ce chemin-là, pour les mettre dans une dynamique de progrès. Et donc moi, ce que j'aimerais me dire, à l'avenir, je lève un nouveau fond, ce que j'aimerais me dire, c'est que je prends une entreprise, je fais un diagnostic au moment où je rentre comme investisseur, et au moment où je sors, j'aimerais qu'elle ait fait un progrès dans plus de gender balance, une parité des salaires, une attention à la qualité des emplois qui sont proposés, une attention aussi aux problématiques environnementales, donc on essaie de les accompagner dans ces démarches, en testant nous-mêmes un certain nombre de produits, on est signataires du PRI, on est signataires d'un certain nombre de chartes, on leur propose de les accompagner dans ce type de démarches, et de réfléchir à tous ces sujets, pour les soulager du poids que ça peut représenter en termes d'allocation de ressources, etc. Donc voilà, on a une démarche interne, et puis une démarche de soutien aux entreprises de notre portefeuille, pour les accompagner dans une démarche de progrès en termes de SG. Alors c'est excellent comme approche, et c'est ce que du tout à fait PRI en fait prône, c'est-à-dire qu'on ne désinvestit pas dans des entreprises qui ne sont pas I&J compliant, mais on les accompagne. C'est aussi ça l'impact en fait positif, on les aide à en fait switcher leur business model pour avoir un impact positif, que ce soit sur un plan environnemental, sur un plan sociétal ou un plan gouvernemental. Brice, Mastercard, Mastercard, un acteur majeur international du paiement, vous n'êtes pas en fait ici en tant que VC, mais en tant qu'institution sur la place financière. Alors comment en fait en finance on peut lier, quand on est une institution financière comme ça internationale américaine, la finance et les valeurs ? Ça paraît antinomique pour vous ? Alors pas du tout. Juste pour rappeler, donc Mastercard est une entreprise qui est cotée depuis 2006 sur la bourse du New York Stock Exchange. Déjà à ce moment-là, en fait on avait créé en même temps que la société passée en bourse, on a créé un fonds d'investissement pour justement soutenir toute une série de causes. Là aujourd'hui, on a à peu près 4 milliards et demi d'engagement justement pour supporter tout ce qui est inclusion financière. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1,7 milliard, on estime à 1,7 milliard le nombre de personnes qui sur Terre n'ont pas accès à des choses aussi simples qu'un compte bancaire, une carte de paiement, ils n'ont pas de moyens pour se faire payer, pour recevoir de l'argent. Tout ça quelque part, ce sont des gens qui n'ont pas accès à des services, je dirais, de base. Donc quand vous n'avez pas un compte en banque, ça veut dire que vous ne pouvez pas payer par exemple l'eau, l'électricité, etc. Du coup, vous n'êtes pas intégré, vous n'êtes pas inclus dans le système. Et d'où pour nous Mastercard quelque part, si on veut essayer de rejoindre l'idée de comment est-ce que la finance et les valeurs se nouent, nous, on voit 1,7 milliard de personnes qui n'ont en fait pas de relation commerciale avec nous, si vous voulez. Donc on va essayer, par différentes démarches très concrètes, de faire en sorte que ces personnes puissent entrer dans l'écosystème, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir payer leur facture avec une carte ou avec un téléphone, peu importe le moyen, mais finalement qu'ils rentrent dans le système économique, ce qui, in fine, va leur permettre de croître leur propre richesse, de faire en sorte que la demande au niveau du pays va augmenter. Et on sait que si on a justement cette démarche inclusive dans un pays, eh bien vous augmentez le PIB de 2 à 3 % par rapport à des pays qui n'ont pas cette démarche inclusive. Donc dès le départ, Mastercard se dit, nous voulons faire en sorte que les gens aient les moyens, les accès, justement, pour interagir avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, ça nous semble évident pour nous de payer en ligne, etc. Mais quand vous êtes en Afrique, en Inde, en Asie, et même aux États-Unis, il y a encore plein de gens qui n'ont pas ces accès, et c'est très compliqué pour eux. Donc nous, on vient, en fait, via ce fonds, les supporter, mais aussi avec nos partenaires. On crée des nouvelles solutions. Par exemple, les cartes prépayées qui sont données à des gens qui n'auront pas forcément accès au crédit, justement pour leur permettre d'interagir, d'être comme vous et moi, un acteur de la vie économique. Alors ça, c'est assez important. Ce que vous venez de nous expliquer, c'est que ne pas avoir, en fait, de moyens de paiement, ça vous exclut socialement. Et on s'en rend bien compte. Ça vous exclut aussi un peu en tant que citoyen. Vous avez votre droit de vote en tant que citoyen, mais ne pas pouvoir payer, ne pas pouvoir avoir accès. Et on sait, nous qui sommes passés par le confinement, ne pas pouvoir sortir et avoir accès à des interactions sociales, ça vous exclut de la société. Donc oui, avoir une valeur, en fait, un impact social sur les populations. Alors une idée pour les innovateurs, pour les start-upers, les modes de paiement, rentrer en compète avec Mastercard et il y a un impact positif, pourquoi pas, ou alors en partenariat avec Mastercard. Alors est-ce qu'on est d'accord ? On a cette partie qui est l'impact positif. J'essaie de donner accès et avoir une responsabilité sociale. comment, en fait, vous les aidez à se développer ? Et je vous dis ça parce que je sais bien que vous proposez aussi des produits pour votre clientèle. Ou cette clientèle qui n'a pas accès à des produits bancaires classiques, qui n'intéressent pas, en fait, les banques classiques. Non, tout à fait. Donc c'est là où on voit qu'il y a beaucoup de start-up, en fait, qui rentrent sur le marché. C'est-à-dire que moi, j'ai passé les quatre dernières années à m'occuper de l'Amérique latine et j'ai constaté qu'il y avait énormément de start-up. Tout le monde a entendu parler de New Bank au Brésil qui, en fait, s'adressent à cette population que les banques traditionnelles ne souhaitent pas, en fait, servir parce qu'elles ne sont pas assez profitables, elles ne sont pas assez riches, elles ne vont pas apporter assez de revenus. Et c'est là qu'on voit, en fait, que ces nouveaux entrants, les start-up, les fintech, elles ont réussi, en ayant une approche différenciée, à capturer ce nouveau public. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, New Bank est la deuxième banque la plus importante en termes de cartes au Brésil. Et ça, en cinq ans. C'est pour vous dire à quel point c'est important. Et nous, on est évidemment ravis de travailler avec eux, mais c'est vraiment parce qu'ils ont réussi à innover. Toutes les banques traditionnelles brésiliennes avaient été arrivées avec leur modèle standard et n'ont pas réussi à capter cette... C'est des choses aussi simples que d'avoir une banque en ligne sur votre mobile, faire tout en digital dès le début sans vous obliger à rentrer dans une branche bancaire. Enfin, c'est toutes des choses qui ont été repensées de l'onboarding du client. Voilà, il est 100% digital. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose que les banques traditionnelles ont dans leur ADN. Et les startups et les fintechs, elles pensent différemment. Et c'est pour ça qu'on travaille avec elles aussi. Excellent. Alors là, on a un panel d'investisseurs et d'institutionnels. Et on a une audience largement composée de startupeurs. Donc moi, je suis un créateur d'entreprise et je veux me faire financer. Je suis en train de vous pitcher, Jean-David. Je comprends que la partie ESG, il faut que je l'intègre. Comment je vous aborde ? D'abord, les startups ne sont pas si... Encore une fois, je parlais de M. Jourdain tout à l'heure. Sur un certain nombre de sujets, les startups par rapport à des PME traditionnelles étaient plutôt meilleurs. Si on prend le sujet de la gouvernance, il y a beaucoup de PME traditionnelles qui n'ont pas de conseil d'administration. Il n'y a pas beaucoup de startups qu'on n'ont pas. Si on prend le partage de la valeur, il y a quasiment toutes les startups qui ont des programmes d'actionnaires et salariés. Il y a très peu de PME qui en ont. Donc il y a des choses sur lesquelles les startups étaient en avance sans pour autant avoir formalisé les démarches associées à ça. Puis après, il y a les sujets environnementaux où là, on peut dire qu'il y a de tout. Parce qu'on a aussi bien des startups dont on peut dire que très clairement, elles ont un impact positif. Je pense à des gens comme Backmarket, Too Good To Go, Black Car, etc. où clairement, il y a une thèse environnementale. Puis on a aussi des trucs qui consomment de l'électricité comme des malades, des gens qui minent des cryptos et qui consomment de l'électricité de façon exagérée. Donc là-dessus, il y a évidemment un positionnement que les entrepreneurs, les investisseurs vont prendre en disant la limite, elle est là. Moi, à droite de cette limite, je ne vais pas, etc. Bon, comme le disait Fleur, cette démarche ESG formalisée, elle est quand même quelque chose de nouveau pour le monde du capital risque et elle est progressive. Et donc, on va apprendre en apprenant à nos startups, en apprenant de nos scale-up les plus avancés. Et petit à petit, on va essayer de faire que les meilleures pratiques se répandent le plus vite possible. Et d'ailleurs, c'est souvent un des rôles du capital risque. C'est de diffuser des bonnes pratiques, de diffuser des playbooks qui font que les entreprises sont performantes sur un registre ou sur un autre beaucoup plus vite que si elles étaient isolées. Voilà, donc je pense que sur ce sujet-là, c'est ce qui va se produire. Dire que le pitch de l'entrepreneur doit être ESG-proof pour être financé par un capital risqueur, ce n'est pas vrai aujourd'hui. Par contre, dans son processus, si le gars jette du mercure dans la rivière, tue des singes, etc., on ne va pas investir. Voilà. Très bien. Alors, Fleur, vous avez déjà répondu à cette question qui est de dire moi, je n'investis pas forcément dans des sociétés qui sont ESG-compliantes, mais par contre, je les accompagne pour m'assurer que sur certains sujets, et notamment la création d'emplois, elles évoluent du bon côté. Est-ce que vous avez commencé aussi ce type de discussion avec vos investisseurs et quel est en fait votre forward liquid view vis-à-vis de ça ? Qu'est-ce que vous anticipez sur les prochaines années dans le capital risque ? Alors, d'abord, quand j'ai dit qu'on n'investissait pas nécessairement dans des entreprises qui étaient ESG-compliantes, ça ne veut pas dire qu'on investit dans des entreprises qui sont borderline, etc. Donc, comme disait Jean-David, on a une due diligence qui fait partie de notre process d'investissement et qui est un critère d'investissement où on regarde quand même un certain nombre de choses en termes de qualité des emplois, de rémunération, de travail forcé, enfin des choses qui sont assez classiques. Voilà. Et c'est vrai qu'on essaie plutôt de se placer dans une démarche de progrès avec les entreprises qu'on va aider sur cette route. Là, je suis en train de lever un nouveau fonds et mon premier fonds, je vous l'ai dit, ce n'était pas forcément une demande de mes LPs. Aujourd'hui, c'est 4 ou 5 ans après, les choses ont radicalement changé. C'est-à-dire que quasiment 100% des LPs à qui je parle s'attendent ou nous demandent dans le cadre des questionnaires de due diligence qui font sur nous quelle est votre politique ESG, qu'est-ce que vous faites vous en tant que société, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que vous vous apportez comme service aux entreprises de votre portefeuille en matière de ESG. Donc, c'est devenu même pas un nice to have ou une cerise sur le gâteau. Il faut l'intégrer nécessairement dans notre façon de procéder, dans nos processus de décision, dans nos comportements. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, moi, la façon dont je veux la lire, c'est que je pense que tout d'abord, il y a une prise de conscience de place et effectivement, je trouve plein de choses très intéressantes qui se passent actuellement dans les syndicats professionnels. Les associations France Digital font beaucoup de choses sur le sujet. On a fait des chartes, etc. Mais France Invest aussi est très, très active, qui est l'association qui représente tous les métiers de l'investissement. Il y a des échanges de bonnes pratiques. Nous, on essaye aussi de créer des boîtes à outils ou des modes d'emploi qu'on diffuse en fait à nos entreprises. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se passer grâce à cette prise de conscience un peu de l'ensemble de nos métiers et de notre industrie. Et donc, je pense que tout ça va s'accélérer et dans quelques années, on ne se posera même plus la question de comment je fais. Ça sera totalement intégré dans les pratiques, dans les comportements et je pense que ça va devenir un sujet. L'environnement l'a été d'une certaine façon. Je pense que ça s'accélère sur tous les autres sujets. Les questions de diversité et d'inclusion, à mon avis, n'étaient pas très prégnantes il y a quelques années. Elles sont en train de devenir aussi extrêmement importantes. Je pense que BPI France, par exemple, n'investirait plus ou avec difficulté dans une équipe composée uniquement d'hommes blancs de plus de 50 ans. Je pense que ça serait très compliqué. Donc, aujourd'hui, ils s'attendent à ce qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient prises en compte qui ne l'étaient pas il y a une dizaine d'années. Tout ça va progresser vite et je suis assez optimiste d'ailleurs sur l'avenir et sur la manière dont on saura concilier ça avec la création de valeurs économiques et financières pour Noël Piz. Écoutez, moi aussi, je suis assez optimiste. Regardez ce panel, il est assez paritaire. Donc, c'est pas mal, non ? C'est un bon début pour le monde de la tech et de la finance. Alors, justement, Brice, Fleur a fait en fait une parfaite liaison. Qu'est-ce que fait Mastercard et notamment dans la partie gender diversity qui est un des sujets qui me tient à cœur ? Alors, de manière très concrète, on a une politique en interne qui vise justement à avoir une parité en termes de genre. Donc, par exemple, sur le bureau de Paris, on a 50-50 hommes-femmes et on essaye aussi de faire que ce ne soit pas 50-50 les hommes en haut et les femmes plus bas dans la hiérarchie. On a une parité dans mon équipe directe. J'ai une parité 50-50 hommes-femmes. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, non seulement en termes de genre, mais aussi en termes de rémunération. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un homme ou une femme gagne moins qu'un homme. Donc, on a des contrôles, je dirais, pour faire en sorte que tout ça soit harmonisé au mieux. On a également... Alors là, ça va plutôt dans le sens des hommes, cette fois. Mais vous parliez, Fleur, du congé de paternité slash maternité. Aujourd'hui, on a introduit 16 semaines de congé de paternité. Voilà. Donc, un petit peu plus même pour essayer de faire en sorte que les hommes puissent aussi profiter de ce moment magique. Voilà. Donc, on a des choses très, très concrètes. Alors, il nous reste 3 minutes. Je vais vous demander, très chers panalistes, en fait, de résumer pour la salle. Vous avez des investisseurs, vous avez surtout des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'ils devraient retenir, en fait, de ce panel ? Qu'est-ce qu'ils devraient garder en tête ? Jean-David. Je pense que le VADMECOM, c'est globalement, le sujet devient incontournable et il est sans doute de moins en moins bullshit. C'est-à-dire que le greenwashing ou l'ISR washing, etc., ça va devenir... Enfin, c'est plus possible. Raconter que les petites cuillères sont en bois recyclable et que ça suffit pour une boîte du CAC 40, c'est pas possible. Les choses sont mesurées, les reportings sont normalisés, etc. Donc, on arrive à quelque chose qui est non seulement incontournable, mais en plus, qui est mesurable d'une certaine façon, en tout cas, qui, à terme, devient mesurable. Je voudrais... Ça, je pense que c'est vraiment l'output numéro un. Après, sur la diversité, la gender parity, je voudrais quand même dire quelque chose parce que j'étais au tout début de l'histoire de CISTA, etc. et on est dans une industrie qui, malheureusement, n'est pas assez féminisée et c'est vrai côté entrepreneur et c'est vrai côté investisseur. Et alors, on part de très bas, donc on va progresser, mais on part de très bas parce que les écoles d'ingénieurs sont beaucoup trop masculines. Et ce qui est très étonnant, moi, je suis un vieux monsieur, j'ai 58 ans, les écoles d'ingénieurs aujourd'hui sont moins féminines qu'à mon époque. Donc, il faut voir le boulot qu'il y a à faire. Et pourquoi je parle des ingénieurs, c'est que le cœur d'une start-up, c'est quand même en général l'équipe tech, l'équipe produit. Et bon, s'il n'y a que 14% de femmes ingénieurs, ce sera dur d'avoir plus de 50% de femmes dans les équipes tech. Voilà, donc c'est juste une petite remarque sur le sujet. Très motivé, mais j'aimerais vraiment que les écoles d'ingénieurs ressemblent aux écoles de commerce. En plus, ça serait mieux pour les gars qui sont dedans. Ils s'apprécieraient plus. Alors, on est sur la fin du Green Machine, la fin aussi du Women Machine. Beaucoup d'espoir en vous, Fleur, une femme à la tête d'un VC dans la tech. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? En fait, on est plus nombreuses. Moi, je suis d'accord avec Jean-David. Je pense que ça ne va pas se faire en un ou deux ans. Donc, il faut être patient. On peut estimer qu'on a été patient ou patiente trop longtemps et que maintenant, il est temps que les choses changent. Mais c'est vrai que ça prend du temps et qu'il faut laisser le temps à une génération aussi de femmes, partenaires, de VC. Enfin, là, je parle de la parité, par exemple, dans les fonds, d'émerger parce qu'on ne peut pas s'improviser partenaires d'un fonds en quelques années d'expérience, même si c'est un peu mon cas, je dois dire, donc je ne devrais pas dire ça. Mais je suis assez confiante parce que je vois quand même toute une génération de jeunes femmes qui ont entre 20, 25 et 35 ans qui sont maintenant en train de progresser dans leur carrière dans les fonds d'investissement, en private equity, dans les banques. Et donc, je pense que toutes ces jeunes femmes vont devenir des investisseuses, eux, des investisseurs rush, je ne sais pas comment on doit dire, des investisseurs, en tout cas, très capables et pourront grossir les rangs des partenaires dans quelques années. Je trouve qu'il y a quand même, enfin, quand on compare avec il y a 10 ans, j'en invite, tu dois savoir, mais des femmes partenaires de fonds ou fondatrices de fonds, il y en a quand même beaucoup plus aujourd'hui. En France, j'en connais pas mal. Je pense qu'il y a 10, 15 ans, elles devaient se compter vraiment sur les doigts d'une main et encore, je ne suis même pas sûre. Donc, les choses progressent. Il faut garder la pression forte, mais la pression, encore une fois, elle vient des investisseurs et des talents. Donc, il n'y a pas de meilleure pression ou de plus saine pression que celle-là pour forcer les changements. Et donc, modulo cela, je pense que les choses vont vraiment beaucoup s'accélérer dans les années qui viennent. Un message très positif, j'adore, keep pushing, Neveveless. Et donc, Brice, qu'est-ce qu'on retient pour notre audience ? Alors, j'aimais beaucoup ce que disait Jean-David. Pour moi, le greenwashing, voilà, c'est très bien. Mais à la fin, nous, en tant qu'employeur, on veut pouvoir attirer les jeunes talents. Et je pense que toutes ces valeurs, vous pouvez les proclamer. Mais si après, le nouvel employé, le jeune talent, il arrive et il se rend compte qu'il n'y a rien derrière, ça ne va pas fonctionner. Pour garder les jeunes talents, on est obligé d'adresser ces sujets de parité, de développement durable, de parité. Voilà. Et si on ne les a pas, en tant qu'employeur, on va perdre, en fait, nos talents. Donc, pour nous, ça va bien au-delà, encore une fois, de simplement être, de pouvoir afficher des jolis chiffres. C'est vraiment parce qu'on a envie de créer une culture de rétention, de talent chez nous. Donc, je pense que c'est là pour durer. En résumé, on ne peut plus faire sans l'ISG. Ce n'est pas un deal breaker, mais c'est important de commencer à l'intégrer. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce panel. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada